Bonjour donc aujourd'hui nous allons essayer de vous présenter la dépeuse et la découpe d'un sanglier donc là je vais commencer par dépecer donc surtout quand vous dépecer la première chose c'est vraiment d'essayer d'avoir un couteau qui est que pour la dépeuse à ne pas le mélanger par contre avec la découpe après de la viande pour éviter la contamination et donc là on est parti donc je vais commencer par couper les articulations au niveau des pattes avant au niveau de la pâte avant vous avez une légère une légère boule ici donc vous prenez avec le couteau vous coupez carrément dessus et vous tomberez sur l'articulation donc là je reste sur la partie avant vous passez le couteau juste sous la peau et on va décoller la peau au niveau des épaules on dégage bien la jambette en bas on fait tout le tour voilà pour une je vais faire pareil de l'autre côté donc là une fois que les deux épaules ont été découvertes sur la partie de la jambette en bas ça nous permettra d'avoir une facilité quand on va la descendre quand on va enlever la peau là j'attaque à partir donc du coup des deux cuisseaux on va faire le tour ici de façon à décoller toute la peau donc là ce qui est important c'est vraiment par contre de mettre le couteau contre le cuir et pas contre la viande surtout pour ne pas l'ouvrir donc là c'est pareil quand je descends surtout le couteau contre la cuir pour éviter d'en tailler la viande le but c'est de pouvoir avoir la peau que je retrousse comme un gant pour pas mettre les poils en contact avec la viande éviter le plus possible de salir ma viande de la contaminer donc là on a fait les deux cuissons on a bien retourné donc du coup comme ça les cuir sur l'arrière et maintenant donc du coup on va abaisser au niveau de la queue pour aller jusqu'à dans le dos donc là on vient derrière ici vous pouvez trouer la peau pour y tirer dessus après donc là souvent c'est ici là c'est toujours un petit peu compliqué donc là il vous faut juste couper la queue voilà donc ça là si tu veux zoomer là donc là vous avez coupé la queue et maintenant on passe juste dessous pour rattraper et pour aller chercher le dos donc là je suis passé juste j'ai coupé la queue j'ai repris ici le dos donc là on est bon donc là maintenant on a dégagé les deux gigots les deux cuisseaux je vais commencer donc du coup à lever la peau sur le côté de ce côté et de ce côté et après on aura juste à tirer le long du dos donc le fait d'avoir dégagé les épaules c'est que c'est intéressant maintenant parce que j'ai déjà fait le travail de venir lever donc là je continue à dégager jusque derrière jusqu'au dos du coup là on a décalé on a donc levé chaque côté les épaules etc donc là maintenant je vais me mettre au niveau du dos je me fais une poignée comme ça pour pouvoir tirer et donc là on va abaisser la peau tout le long du dos donc il faut tirer sur la peau et suivre avec le couteau en fait attention de pas tout arracher donc la balle elle est ici au dessus de l'épaule au niveau collier côte et chine donc ça on aura un travail de parage à faire tout à l'heure pendant la découpe donc bien maintenant je commence je continue je vais passer derrière l'épaule je vais descendre jusqu'au collier et ensuite on pourra couper la tête donc là au niveau de la balle il sera important de bien parer parce que c'est souvent là que la viande est un peu plus un peu plus fatigué donc là ici au niveau de la tête je passe au dessus des joues là attention ici avec le couteau à ne pas mettre des coups dans les dents ce qu'il n'y a pas mieux pour esquinter un couteau donc là ici je vais prendre derrière pour lever les joues donc ça me permettra de prélever les joues et après je vais couper la tête sur ce sanglier on garde pas la tête pour faire le pâté donc du coup je viens juste chercher les joues donc pour chercher les joues vous venez la plante de l'os donc là j'ai prélevé les joues maintenant je vais couper la tête donc je me mets au niveau donc du collier et je vais passer entre deux vertèbres la cervicale et je vais couper donc là du coup on a fini la dépasse donc tant qu'on est bien installé qu'on est à l'extérieur on essaye d'enlever tout ce qui peut être gênant au niveau hygiène par rapport à la découpe donc là je vois qu'il ya un petit peu de saleté donc je l'enlève tout ce qui fait maintenant n'est pas à faire après